bonjour les frères et sœurs bienvenue sciences bonnes que la belle seigneur soit avec vous tous je me suis réveillé ce matin en pensant à une personne que j'ai perdu il ya quelques années quand j'ai vu cette personne je me suis dit mais waouh dans mon songe aujourd'hui j'ai vu cette personne comme si elle venait de recevoir nouvelle maison alors qu'elle est décédée je me dis mais what qu'est ce que c'est je ne comprenais pas et tout de suite ça m'a fait penser à cette affaire de l'enfer et du paradis et je me suis posé la question soit mais est ce que cette histoire sur l'enfer est ce que c'est réel je me suis dit mais est ce que c'est vrai et si c'était faux et s'il existe seulement que le paradis le paradis et non l'enfer mais après quand je pense à ce que j'ai vu il ya quelques années ce songe qui m'a vraiment oublié même que j'étais petit je me dis vraiment parfois vous croise en avoir vu quand on regarde l'homme il a la main droite et la main gauche quand on regarde ce monde il ya le bien et le mal quand j'avais tout ce que je me suis dit mais waouh je me rappelle aussi à quelques jours il a fait une vidéo qui s'appelle ça c'est l'enfer de cette vidéo je voulais montrer ce que j'ai vu il ya quelques années sur à quoi récemment fait en fait ce lac de feu et du souffle vraiment quand on voit ça on voit les âmes qui sont à l'intérieur en train de souffrir on s'est dit mais quoi dieu tu es vraiment fort pourquoi peut-il laisser les gens souffrir ici ça après on découvre que vraiment sur la terre ici il y a vraiment trop de démons il faut que les démons soient jetés quelque part maintenant si un humain ou des humains tu veux accompagner ces démons là que vous voulez vous que dieu face que vous voulez vous que dieu face maintenant entre nous les gens qui aiment la mort et ils sont dans le mal par contre à ceux qui aiment la vie et ils sont dans le bien ça veut dire que si vous voulez mourir faites le mal soyez méchants fait des trucs tuer par l'épée et vous allez finir par mourir aussi par l'épée c'est écrit mais si vous êtes un bon gars et que vous faites bien dieu va venir vers vous va s'accrocher à vous il va vous protéger contre vos ennemis il va vraiment faire beaucoup de choses pour vous va faire beaucoup de choses avec vous et ça c'est la règle après avoir vu et entendu toutes ces choses je me suis dit mais waouh mais à quoi ça ressemble en réalité cette histoire du feu c'est toi l'enfer et tout ça y'a-t-il quelque chose sur la terre ici qui peut nous montrer que l'enfer de sa base ici où l'enfer de sa massa et c'est là je suis tombé sur une séquence valide une courte vidéo ou un homme nous fait l'expérience de ce qui se passe lorsqu'on prend la lave du volcan et qu'on la met dans de l'eau comment ça vous savez que ce qui se passe que c'est pas ce tour et c'est ce que j'ai vu je vais même vous montrer ça maintenant et nous allons réagir ensemble après c'est vraiment je pense que nous devons tout fait pour nos paradis ouais parce que ce que j'ai vu et que je vais vous montrer maintenant ah ça c'est pas de la blague ça c'est pas de la blague c'est pas du chou il a dit la lave du volcano vous avez déjà vu ça quelque part il va vous montrer très très bien c'est la lave du volcan la la lave du volcano et quand je vois ça je me dis mais what qu'est ce que c'est que se passe-t-il est-ce que vous vous rendez compte que ça ressemble à ça et puis jésus et là nous sommes sur la terre nous sommes sur la terre des vivants le monsieur approche son mâteau qu'on voit ici et il veut essayer de faire quelque chose il va nous montrer ça tout de suite à est-ce que vous êtes prêts à d'ailleurs vous montrez regardez la poche mâteau comment ça tapit 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 et allez donc les gens qui vont tomber dans le feu de l'axe de sous-dor pas de la bible c'est comme ça les gens tu vas les tuyaux quoi c'est comme ça c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple c'est que c'est que c'est pas simple tu vas la lave du Gwaka en fusion c'est le fire que vous voyez là vous venez de voir le fire attendez toi c'est ça l'enfer là où les gens vont jor où vous mettez les gens c'est comme ça ça se fait ça explose ça fait quelque chose comme ça ça explose mes frères et soeurs quand j'ai vu cette vidéo tout de suite ça m'a rappelé ce que j'avais vu en songe il y a quelques années et étrangement parlant c'est ce que ça fait en réalité c'est ce que ça fait moi ce que j'ai vu là c'est un lac de feu c'est comme vous voyez la lagune ça ne fait pas de bruit vous dites que c'est l'eau puis vous vous êtes sur un bateau ou une pirogue en train de bagayer et tout à coup vous allez au bon milieu et tout en fait c'était le feu le lac n'est pas le feu c'est le feu comme ce que vous voulez de voir comme la lave fusion et puis vous dites mais what qu'est-ce que c'est et puis vous voyez les montagnes autour là la montagne là c'est dit le montagne c'est éruption volcanique en même temps vous voyez les gauchers géants gigantesques c'est que c'est la tombe maintenant dans l'eau non si elle a l'écouté ça tombe dans l'eau là ça y est là maintenant c'est le feu ça tombe dans le lac du feu ça tombe dans le lac du feu là quand ça tombe là ça fait comme ça mais c'est un pire c'est comme si c'était une explosion d'une bombe ça fait boum vous voyez que ça tombe quand quand le volcan se met en éruption sur la montagne là les rochers là ouvrir les cailloux là quand ça tombe dans le lac là dans l'eau là dans le feu là c'est pas l'eau c'est feu dans le lac du feu là quand ça touche le lac comme sur la rue on nous dit simplement enfin je mit et mon God hum on nous dit quand on nous dis il est il a passé le déc fu on sait mais aujourd'hui je sais que ce n'est pas de la plage, ce n'est vraiment pas de la plage, il y a quelque chose qui existe dans ce monde, le frère et le seul. Dieu est tellement puissant qu'il faut vraiment s'en méfier. Et regardez derrière sur la terre aussi, quand il y a des catastrophes naturelles, regardez combien de kilomètres ça prend, quand il y a une inondation, regardez combien de kilomètres ça prend, Dieu est capable de détruire tous les pays et puis il n'y a rien en face. Je pense que nous devons nous méfier de Dieu, nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu, parce que ça c'est un truc hors du commun. Voici ce qui me passait dans la tête, comme nous sommes les frères et ceux-ci, j'ai décidé de venir vous en parler, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, vous voyez aussi votre réaction, parce que vraiment, l'enfer ce n'est pas un bon endroit, vraiment, au nom du Dieu, l'enfer ce n'est pas un bon endroit. Maintenant, dites-moi, voulez-vous aller à l'enfer ou au paradis ? L'enfer, sur le feu, voulez-vous aller dans le feu ou dans l'eau ? Waouh, la question reste posée. Waouh, merci les frères et ceux de regarder cette vidéo, c'est extraordinaire, n'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un peu de mon bancaire pour soutenir l'université, dans la description de tous les liens, vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve notre formation bancaire, et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, Nianz Rebonne 3. Applications Rebonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir, Nianz Rebonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la croche. C'est parti.